Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Piotet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de UnitCity qui est, je le rappelle, le premier parc d'innovation en Ukraine et je voudrais commencer cette conversation en vous félicitant parce qu'une très bonne nouvelle vient d'être annoncée, la French Tech Kiev rejoint le réseau mondial de la French Tech. Sincères félicitations donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire un peu plus sur cette French Tech ? D'abord, je voudrais dire que la French Tech c'est quelque chose d'important en fait. C'est quelque chose qui a été créé il y a, je pense, bientôt presque une dizaine d'années par Fleur Pellerin quand elle était ministre du digital et je pense que c'est un label qui a permis à l'écosystème tech français de se regrouper sous une ombrelle unique. Ça nous a donné à tous dans la tech beaucoup de visibilité. Alors ça a été très clair, notamment pour le CES à Las Vegas, puisqu'on a été très présents sous le label French Tech. Et c'est vraiment un label qui nous aide à nous regrouper en tant que communauté française autour de notre passion, de notre activité, de notre business autour de la tech. Donc c'est utile, c'est utile pour la France, c'est utile pour les communautés tech et c'est utile pour le business. C'est du coup important pour Kiev parce que, comme vous le savez, l'Ukraine est spécialement... Kiev est un bon endroit pour faire de la tech. On a beaucoup de talent, on en a beaucoup de tech. Unicity en est évidemment un symbole. Mais on a besoin de cette communauté se fédère pour être plus visible. Alors plus visible en Ukraine, mais aussi plus visible en France et plus visible à l'international en tant que communauté française autour de la tech. Et du coup, ben voilà, c'est important pour Kiev et ça nous fait super plaisir. La French Tech, c'est ça. Et vous en faites partie désormais avec le beau potentiel que l'on connaît en Ukraine. Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous ici ? Déjà, ça va nous permettre de nous réunir. De nous réunir autour d'un label unique et d'un motif unique, d'une vision unique. On se connaît, on se connaît plus ou moins bien, mais on se voit dans différents cercles dont évidemment celui de la chambre franco-ukrainienne. Mais aujourd'hui, on n'a pas une vision unique ou une action unique. Donc, on va se réunir. On va faire pas mal d'événements qui n'existaient pas, qui vont être des nouveaux événements autour de la French Tech. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va aussi nous permettre de faire entendre notre voix. On a besoin de faire entendre notre voix auprès des autorités locales, auprès des autorités françaises, auprès de l'écosystème français. Tout simplement parce qu'on veut faire du business et on veut faire du business bien. Et on sait l'importance, notamment en Ukraine, des différents porte-paroles qui sont très entendus auprès des autorités pour dire, voilà, nous, on pense que les choses devraient aller plutôt dans ce sens-là ou plutôt dans ce sens-là. On a besoin de faire du business ici et donc, on a besoin de faire entendre notre voix business spécifiquement tournée autour de la Tech. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ça va nous aider à supporter les copains. Tous ceux qui, de France ou du reste, ou autres Français non en France, qui veulent ouvrir des business en Ukraine autour de la Tech, ces gens-là, on a envie de les aider, on a envie de les accompagner, on a envie de leur dire que l'Ukraine, c'est un endroit fabuleux pour faire ça. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. L'Ukraine, un endroit fabuleux, ça, c'était indéniable il y a encore quelques mois. Mais est-ce que c'est encore vrai maintenant dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ? Ma question, c'est quel est l'impact de cette crise sur le secteur des techs ? Alors, le secteur tech, paradoxalement, s'en sort bien. Je pense qu'on le voit tous. Les grands gagnants en ce moment de cette crise globale, c'est les Amazon, les Google, les Apple, les Facebook de ce monde. On a de la chance en Ukraine, on a quelques belles entreprises, des Grammarly, des Prepli. Le secteur tech s'en sort plutôt bien pour pas mal de raisons. La première, c'est que le secteur tech est par nature un groupe de gens qui aiment bien travailler à la maison. On les appelle des geeks en général. Donc, pour ce secteur-là, je dirais que l'adaptation n'a pas été trop difficile en termes de reconfiguration de la façon de travailler. Par ailleurs, c'est un secteur qui est très porteur pour l'avenir. D'abord, on peut espérer qu'une partie des solutions au coronavirus vont venir de la tech. Il y a même beaucoup de chance à ça. Mais c'est aussi un des secteurs qui, économiquement, est plutôt porteur de notre avenir. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui va aller bien. Après, il y aura des adaptations, il y aura des morts. C'est aussi un secteur dans lequel on prend beaucoup de risques. Donc, on monte de start-up sans vraiment savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et en période de crise, l'écrémage se fait plus vite. Donc, voilà, on est aussi dans un secteur qui est plus soumis à l'aléa et au risque. Mais évidemment, en cas de crise économique, les investisseurs se font plus frileux. Donc, ça va aussi être un peu plus difficile et des start-up qui auraient pu tenir un peu plus longtemps vont probablement mourir un peu plus tôt. Mais je suis globalement optimiste pour le secteur. Et donc, ce que j'en déduis, c'est que vous-même, vous arrivez encore à travailler malgré les mesures de distanciation sociale. Oui, c'est plus une difficulté pour nous. On fait du zoom sans aucun problème. Donc, se réunir n'est pas tellement un problème. Ce qui est plus compliqué, c'est de créer le dialogue dans la réunion. Et donc, nous, on a envie de se réunir. Évidemment, la petite communauté tech, mais on a aussi envie de faire venir de plus en plus le plus de monde possible. Donc, voilà, on va faire des zones ouvertes. On va essayer de prendre des questions. On va essayer de donner du débat. On va utiliser toutes les nouvelles technologies pour faire en sorte de rendre ça actif, interactif et aussi convivial. Bon, à un moment, on espère quand même qu'on va pouvoir se réunir physiquement, se parler, se serrer des mains. Peut-être même, soyons fous, pourquoi pas ? Oui, en effet, c'est fascinant de voir à quelle vitesse nos habitudes ont changé. Moi-même, je ne me rappelle même plus la dernière personne à laquelle j'ai serré la main. Mais cela va revenir, un de ces jours, et un des endroits, justement, pour se retrouver et se serrer les mains, eh bien, ce sera Unit City. C'est un endroit fascinant et surprenant, construit sur une friche industrielle à Kiev. Les installations qui sont déjà accessibles sont assez impressionnantes par leur modernisme. Mais je crois comprendre que ce n'est là qu'une petite partie du projet total. Oui, toute petite, on a construit 7% d'un projet qui s'étend sur 25 hectares, qui comportera presque un million de mètres carrés de buildings, qui sont à la fois des buildings pour l'éducation. C'est un point très important pour nous. On a déjà une école de code qui s'appelle Unit Factory, qui a mille étudiants. Et on veut faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin en matière d'éducation. On aura évidemment des startups, des accélérateurs, des incubateurs, des fonds, mais aussi des grandes entreprises qui veulent avoir leur département d'innovation ou leur lab de R&D présent sur le campus, mais aussi des gens qui vont vivre sur Unit City puisqu'on construit des habitations. Ah, et même des habitations ? J'ai vraiment hâte de voir ça. J'imagine que vous avez déjà un calendrier pour les prochains développements ? Oui, absolument. On a un calendrier et je dois dire que malgré la crise, on a de la chance, on a des finances qui sont sécurisées. Donc ce calendrier ne va pas changer. On a 7 buildings en construction hors habitation en ce moment, qui vont ouvrir d'ici 2021. On ouvre notre première tranche d'habitation aussi d'ici 2021, donc à peu près 500 appartements qui vont être livrés. On espère être construits à 80% d'ici 2025. Donc un calendrier rapide. Et on pense qu'en 2025, on aura fait une grosse partie du chemin en ce qui concerne la construction. En ce qui concerne la construction de l'écosystème, ça c'est quelque chose qu'on fait en continu. Et Unit City, ce n'est pas qu'un parc d'innovation. Unit City, c'est une ville dans la ville. C'est une Smart City dédiée à l'innovation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre, qui vont avoir leur appartement, mais qui vont aussi emmener leurs enfants à l'école. On aura plusieurs écoles à Unit City. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de créer l'environnement, l'écosystème dédié à l'innovation de demain. On pense qu'il y a un gros potentiel à Kiev pour se faire. On a déjà 3000 personnes qui travaillent à Unit City. On a déjà 4 fonds, 4 accélérateurs, 5 labs. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est vraiment pour nous que le début de l'aventure. Et on n'a que 3 ans. C'est quand même une aventure qui est encore jeune et qui avance à la vitesse d'une startup. Tous les 18 mois, on double de taille. comme toute bonne startup qui se respecte. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Et c'est une aventure qui nous entraînera loin, j'en suis sûr. Je vous souhaite une belle continuation. Et encore félicitations pour désormais compter dans les rangs de la French Tech. Merci Dominique Piotet. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des podcasts de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. A bientôt pour une nouvelle conversation.